Bonjour, merci d'être venu chez Visionary Marketing. Alors, tu nous présentes aujourd'hui ton nouveau livre. Exactement, un nouveau livre sur l'internet mobile que je n'ai pas voulu appeler les smartphones, les tablettes et ainsi de suite parce que je voulais avoir une vision plus complète de ce qu'est la mobilité. Donc, pas nécessairement centré sur les smartphones mais sur tout ce qui veut venir après. Et le fil rouge en fait de ce livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'internet mobile, il n'y a même plus d'internet. Les smartphones, ils sont partout avec nous, ils sont connectés en permanence, ce qui fait qu'avant, on allait sur internet, donc on s'installait devant son ordinateur, on lançait une connexion, on ouvrait le navigateur et ainsi de suite. Avec les smartphones, on est tout le temps sur internet. Donc, voilà pourquoi ça bouleverse le commerce. Il n'y a plus vraiment la frontière entre commerce en ligne, commerce mobile, commerce traditionnel, elle est fine. Il n'y a plus vraiment de consommation numérique de médias parce qu'aujourd'hui, la télévision, la musique, les jeux, les séries télé, tout ça, c'est numérique. Donc, en gros, on est vraiment dans un quotidien numérique. Et les smartphones, c'est vraiment la télécommande de ce quotidien numérique. Alors, comment ça se fait qu'il y ait encore des sites ? Alors, je vais en citer un au hasard. Pas de nom. Non, pas de nom. Apple.com. Apple.com. Qui ne sont pas compatibles mobiles. Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est lié à la paranoïa d'Apple de vouloir tout maîtriser. Maintenant, quand on regarde tous les sites de news français, quand on regarde le Time Magazine, Money, Fortune, USA Today et ainsi de suite, tous sont passés avec une philosophie de mobile first, à savoir, on commence par avoir un site web des contenus, des services qui sont compatibles avec les smartphones et après, je les enrichis pour pouvoir proposer une expérience un petit peu plus supérieure sur un indéluateur de bureau pour justifier le fait de s'installer à une chaise et de se connecter. Donc, ça, c'est pour les sites de publication, les sites de journaux en ligne, mais pour les sites de marques, c'est pareil. Alors, n'importe quoi, on commence à avoir aujourd'hui des banques qui sont mobile first, on commence à avoir tout un tas de services qui sont mobile first et la prochaine étape, ça sera le mobile only. Ça veut dire qu'on se passe directement de l'ordinateur de bureau et qu'on va essayer de concevoir des contenus, des services directement pour les terminaux mobiles. Pourquoi ? Parce que ça, on va dire, ça permet de toucher des populations plus jeunes dans les pays développés, notamment les générations Y. Et ça, ça permet de toucher surtout le gros de la population dans les pays en développement, en Afrique, en Asie. Il n'y a pas d'ordinateur, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas les connexions de gros de bande, tout se fait sur le mobile. Donc, le mobile only, c'est vraiment la prochaine étape. Internet mobile, on le trouve ? Sur Amazon, prochainement, il sera disponible. Ou sinon, sur mon blog Terminaux Alternatifs.fr, un blog dédié aux Terminaux Alternatifs. Voilà, le titre est bien précisé. Merci Frédéric. Merci, bonne journée. Merci.